Entrée express au Canada pour les Algériens, les profils recherchés Mélenchon promet la régularisation massive des sans-papiers s'il est élu. Entrée express au Canada pour les Algériens, les profils recherchés Le Canada, confronté à une grave pénurie de meufs d'œuvres, offre une entrée express alléchante aux Algériens cherchant à s'expatrier. Découvrez les professions recherchées Sous la direction de Justin Trudeau, le Canada a initié le programme Entrée express pour attirer des talents internationaux. Les candidats qualifiés sont invités à déposer leur demande de résidence permanente, une chance à ne pas manquer. Parmi les professions les plus convoitées, les chauffeurs de camions occupent une place de choix. La logistique est également en haut de la liste des priorités, selon Jalia DZ. Mais le secteur de la santé brille également, avec une demande croissante pour les infirmiers, médecins et techniciens médicaux. Si vous êtes un expert en sciences, technologies, ingénierie ou mathématiques, le Canada vous tend les bras. Les domaines de la technologie, de l'innovation, de l'informatique, de l'ingénierie et des sciences des données sont également en demande. Le Canada ouvre ses portes à une variété de professions, offrant des opportunités passionnantes. Mélenchon promet la régularisation massive des sans-papiers s'il est élu. Jean-Luc Mélenchon, à la tête de la France Insoumise, dévoile son projet de régularisation massive des sans-papiers en cas d'élection présidentielle. Lors de son intervention sur BFMTV, il réclame une régularisation massive pour l'ensemble des sans-papiers. Mélenchon remet en cause le futur projet de loi sur l'immigration du gouvernement, qui prévoit une régularisation sélective de certains travailleurs, principalement dans les métiers en tension. Il qualifie ce projet de texte absurde et annonce que la majorité des députés de l'alliance de gauche ne le soutiendront pas. La position de Mélenchon repose sur des principes fondamentaux d'humanité et de solidarité envers les migrants, insistant sur l'importance de reconnaître les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. Cette déclaration peut également être vue comme une réponse indirecte à Éric Zemmour, opposée à toute forme d'immigration en France s'il accède au pouvoir. Pourtant, au sein de la France Insoumise, des divergences apparaissent. Le député de la Somme, François Ruffin, émet des réserves sur les régularisations massives de sans-papiers proposées par Mélenchon, exprimant des préoccupations quant aux conséquences sociales potentielles. Il suggère de soutenir le volet sur les métiers en tension dans le prochain projet de loi sur l'immigration. Ce projet de loi prévoit la création d'un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension, tels que le bâtiment, l'agriculture et la restauration, qui éprouvent des difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Pour les sans-papiers en France, cette nouvelle loi est une opportunité. Elle offre une voie de régularisation grâce à ce titre de séjour dédié aux métiers en tension, pouvant être mis en place dès l'année prochaine.